Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, je vais vous parler des signes des Sagittaires pour le mois de mars. J'espère que vous allez bien, je me suis absentée comme vous avez pu vous en rendre compte pendant deux mois. J'ai eu une fin d'année assez compliquée, assez douloureuse, donc il m'a fallu, j'ai eu besoin de prendre du recul, de faire une pause tout simplement et ça m'a fait du bien parce que ça me permet aujourd'hui de pouvoir revenir vers vous. Donc merci de votre patience en tout cas. Voilà, donc pour ce tirage j'ai choisi le Raider White accompagné d'une carte du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval et la carte que vous voyez ici, elle est tirée du jeu Barberie Zodiac Oracle de Barbara Moore. Alors on va regarder la carte centrale qui va nous parler de l'énergie de ce mois de mars et nous avons la carte du jugement. Alors ce mois-ci, il y a des nouvelles qui arrivent, bonnes ou mauvaises, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, il y a des annonces qui vont être faites. Alors est-ce que c'est vous qui allez annoncer une grossesse, un déménagement, un changement professionnel, une rencontre ? Ou alors c'est votre entourage, vous apprenez une nouvelle assez surprenante. C'est une carte qui est assez dynamique, qui nous parle également de communication. Donc on va beaucoup échanger ce mois-ci, que ce soit par le téléphone, par internet, SMS, beaucoup de visites, beaucoup de sorties également. Donc c'est un mois quand même qui va pas mal bouger. Donc il y a le jugement, il nous conseille, bien sûr ce mois-ci, d'être sociable, d'être accueillant envers notre entourage, de partager sa bonne humeur, son optimisme, sa joie de vivre. Et puis surtout, s'il y a un changement un peu inattendu, acceptez-le. Il faut ici avancer vers le renouveau. Donc soyez très attentif aux messages, aux nouvelles que vous pouvez recevoir. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental et nous retrouvons la carte de tempérance. Alors on voit ici pour ce mois-ci, pour certaines personnes, il peut y avoir de nouvelles rencontres amicales, puisqu'il y a beaucoup de sorties, beaucoup d'invitations. Il peut y avoir beaucoup d'échanges téléphoniques. Qu'est-ce que tu fais ce soir ? On va au restaurant, on va au cinéma, pourquoi pas aller à un concert également. On va écouter de la musique, on sort. Donc on peut faire des rencontres. Donc si c'est une nouvelle rencontre sentimentale, avec la carte du jugement, c'est bien parti. Voilà, vous avez toutes les chances de votre côté pour que ce soit une relation qui fonctionne et qui dure dans le temps. Après, ça peut parler de simplement de rencontres amicales, où on a envie de beaucoup échanger, communiquer, on a envie de sortir. Ça pourrait parler de voyage en amoureux, par exemple. Vous pouvez annoncer une grossesse, vous pouvez annoncer que vous rencontrez quelqu'un. Ça y est, vous n'êtes plus célibataire. En tout cas, pour ceux qui sont en couple, ça représente une relation douce et tendre. Les échanges sont harmonieux. On est sur la même longueur d'onde. On aime les mêmes choses. On sait s'adapter également l'un à l'autre. On a un caractère très sociable, très arrangeant. Donc on est prêt à faire des concessions également. Donc bien sûr, comme je vous le disais, une rencontre imprévue, inattendue. Pourquoi pas ici, le retour d'une personne du passé. On retrouve un ami de longue date ou une amie. Ici, c'est des révélations qui peuvent vous être faites. Vous pouvez apprendre certaines choses. On voit que la communication, elle passe très bien. C'est une communication dynamique, en jouet et puis beaucoup de sorties. Donc allez-y, amusez-vous. Dans le domaine professionnel, maintenant, très bien, on a la roue de fortune. La roue de fortune nous parle de chance, de coup de pouce. Ici, on amorce un nouveau virage dans sa vie professionnelle. Donc ici, on voit que c'est une évolution heureuse. Ça nous parle de promotion, d'avancement. C'est une bonne nouvelle, en tout cas, qui arrive pour vous. Alors peut-être qu'ici, vous attendez tout simplement. Ça peut être une réponse positive à un examen, un diplôme, tout simplement, que vous avez passé, que vous obtenez haut la main. Ça peut signifier ici que vous allez annoncer un changement dans votre vie professionnelle. C'est-à-dire que vous annoncez que vous prenez une nouvelle direction. Vous prenez une nouvelle réorientation. Vous voyez, vous changez de métier complètement. Donc pourquoi pas devenir horloger, mécanicien, partir faire quelque chose de complètement différent par rapport à ce que vous faites actuellement. Donc c'est peut-être aussi professionnellement. On vous annonce qu'ici, vous évoluez, vous avancez, vous avez une promotion, vous avez un nouveau poste, vous passez à un grade supérieur. Alors, on vous annonce une belle prime, pourquoi pas, c'est une carte de chance. Ici, c'est la providence, c'est le coup de chance. C'est des opportunités, en tout cas, qui vont se présenter. Donc soyez à l'écoute. Écoutez ce qui se dit dans les couloirs. Si vous entendez qu'un poste se libère ou qu'à tel endroit on recherche un employé ou que vous avez la possibilité d'évoluer, saisissez cette opportunité. Ce n'est pas pour rien que ça arrive. En tout cas, il y a un déblocage d'une situation professionnelle. Donc c'est peut-être tout simplement une libération. Vous allez pouvoir maintenant vous libérer de quelques tracas et passer à autre chose. Ça nous parle de renouveau professionnel. C'est un coup de chance inespéré ici, saisissez-la. On va regarder maintenant dans le domaine financier. On retrouve la carte de l'étoile. C'est très bien l'étoile, c'est de très belles cartes. Vous avez un très beau jeu pour ce mois de mars. Alors bien sûr, l'étoile, les finances sont ici au beau fixe. Ils sont protégés. Il y a un équilibre budgétaire. Vous vous accommodez de vos finances. Vous, peut-être que vous jonglez entre le découvert et entre les rentrées et les sorties. Vous jonglez entre deux comptes différents. Ça nous parle d'une situation assez confortable. Et là aussi, ça nous parle de coup de chance, de heureux hasard. Donc c'est une rentrée d'argent imprévue, inattendue et bienvenue surtout. Pourquoi pas un héritage, un don ? Est-ce que c'est un procès, un verdict ici qui tombe, une annonce ? Une pension alimentaire, vous étiez en procès et puis vous avez un remboursement. Voilà, en tout cas, c'est de l'argent qui tombe du ciel, on va dire. Est-ce que c'est un procès gagné ? Est-ce que c'est un prêt bancaire qui est obtenu ici ? Parce que vous avez des projets, par exemple, de partir en vacances, de déménager. Et ça va vous permettre de vous libérer, en tout cas, des tracas financiers. Donc là aussi, il y a des coups de chance, il y a des opportunités à saisir. Donc saisissez-les. Alors, normalement, il y a aussi le côté de l'étoile. L'étoile peut être assez dépensière. Elle aime se faire plaisir. Il y a des dépenses pour les vacances, pour les loisirs. Pour elle-même, tout simplement, elle va chez le coiffeur, elle se fait les ongles, elle s'achète de nouveaux vêtements. Donc attention à ne pas trop vider vos comptes. Dans ces cas-là, la carte du jugement pourrait être un rappel à l'ordre. Par exemple, à vous de voir en fonction de votre situation. Au niveau, ici, des énergies, on a la carte du chariot. C'est une belle carte, le chariot. Le chariot est une carte dynamique, active. On passe à l'action, on bouge, il y a beaucoup de sorties. Donc attention à la fatigue physique également. On pourrait se sentir un peu stressé, beaucoup d'agitation. Alors, il y a des souhaits de changement ou de lieu de vie. On voit qu'avec le chariot, on bouge, on part en week-end, on voyage, on se déplace. Il y a beaucoup d'invitations, beaucoup de sorties. Donc ça pourrait, à la longue, fatiguer énormément. Pourquoi pas annoncer qu'on se remet au sport ? Voilà, on a envie ici de faire attention à soi, reprendre soin de son corps, de son apparence. Et pourquoi pas annoncer qu'on s'inscrit à des cours d'équitation, par exemple. Alors, on va regarder le petit animal de pouvoir qui vous suit et c'est la méduse. Je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Le jugement annonce des changements rapides, imprévus, inattendus. Donc, laissez-vous porter, suivez votre inspiration, suivez le flux de la vie. Si, par exemple, ça fait longtemps que vous cherchiez à déménager et puis vous ne trouvez pas la maison, il suffit que vous entendiez une annonce, vous allez la voir et puis, ben voilà, c'est le coup de foudre pour cette maison. Vous allez déménager, par exemple. Ou alors, c'est une mutation professionnelle. Vous l'aviez demandé il y a peut-être, je vais vous dire une bêtise, trois ans en arrière. Ça a toujours été refusé et là, coup de chance inespéré. Allez, votre mutation est acceptée et vous partez. Vous voyez, c'est des imprévus comme ça qui arrivent. On ne s'y attend pas et puis la vie fait qu'on doit bouger. On doit se mettre en action, on doit aller, on doit avancer. Il y a des changements comme ça, on rencontre une personne et de la vie célibataire, on passe en couple, on change de travail, on prend une orientation complètement différente. On a un coup de chance financier qui nous permet de repartir à zéro. Voilà, donc suivez votre inspiration, suivez ce que la vie, elle vous propose et surtout saisissez ces opportunités intéressantes et surtout chanceuses. Voilà mes chers sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker, à partager et à vous abonner également. Moi en tout cas, je suis contente de vous retrouver, je vous embrasse tous bien fort et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501